Coucou les petits loulous ! Aujourd'hui, Émilili, Azurot et la fée des glaces. C'est la panique au royaume des dragons. Une mystérieuse créature transforme les habitants en statue de glace. Azurot, Oria et Vermillon parviendront-ils à l'arrêter et à sauver le royaume ? Un livre sur les thèmes du courage, de l'ingéniosité et du travail en équipe. Azurot et la fée des glaces « Tu ne connais rien à la mode ! » soupira Vermillon. « N'insiste pas ! » décrita Oria. « Je ne porterai pas ton médaillon ! » « C'est mon médaillon ! » insista le dragon rouge. « Tu imagines ta chance de ne pas le porter ! » plaisanta Azurot. Alors qu'Azurot et Oria rigolaient, les trois amis aperçurent au loin la silhouette de Wolfure. Ils s'approchèrent pour lui parler, mais s'arrêtèrent nette, stupéfaits. Leur ami s'était métamorphosé en statue de glace. Il prévint immédiatement le grand mage. « Je ne comprends pas ! » pensait le grand mage. « Je n'ai jamais vu ça ! » « Il va redevenir comme avant ! » sentit Azurot. « Je vais faire tout mon possible ! » répondit le grand mage. « En attendant, allez dans la grande serre et restez-y ! » Pour passer le temps, les trois dragonaux nourrissaient l'Epyryamiam. « Je vais sortir ! » s'emporta Vermillon. « J'en ai assez de m'occuper de ces gloutons ! » « Vous êtes en sécurité ici ! » déclara une voix calme et puissante. « Un autre dragon a été pétrifié ! » Azurot, Horia et Vermillon se retournèrent, ébahis. Le roi des dragons se tenait derrière eux. Il s'adressa au dragonau bleu en le regardant droit dans les yeux. « Ne vous mettez pas en danger ! » « J'ai bien compris, Azurot ! » Avant que celui-ci ait pu répondre, sa majesté était partie. « Que le roi est beau ! » s'émerveilla, Aurilla. « Je suis sûre qu'il a adoré mon médaillon ! » dit Vermillon. « Je devrais peut-être lui offrir ! » « J'aimerais tellement aider ! » soupira la dragone. « Moi aussi ! » renchérit Azurot. « Mais nous ne pouvons pas ! » Tout à coup, ils entendent dire un cri à travers la porte de la serre. « Vous êtes qui ? » « On reste là ou on bouge ? » demanda Vermillon. Aurilla et Azurot ne répondirent pas. Ils étaient déjà dehors. Les trois dragonaux tombèrent nez à nez avec une dragone paniquée. « J'ai aperçu une créature bizarre avec des ailes qui faisaient un bruit de clochette. » « Avez-vous vu son visage ? » l'interrogea Aurilla. « Elle était de tout haut ! » répondit la dragone. « Elle est partie par là, vers la fontaine aux souvenirs. » « Allons voir ! » lança Azurot. « Elle a dû avoir une hallucination ! » affirma Vermillon. « Chut ! » murmura Azurot. « Vous entendez ? C'est le tintement de plusieurs clochettes. » « Tu as raison ! » confirma Aurilla. « Regardez ! Elles sont suspendues à... » « Ses chevilles ! » murmura Azurot en fixant la créature mystérieuse qui déambulait au bout du chemin. « Attention ! » cria Vermillon. « C'est une fée des glaces ! Si l'un de nous croise son regard, il sera instantanément transformé en statue de glace, comme Volfure ! » avertit Vermillon. « Aïe, on vit derrière la fontaine ! » ordonna Azurot. « C'est quoi une fée des glaces ? » Vermillon réfléchissait en se grattant la corne droite. « J'ai lu dans le manuel des créatures que les fées des glaces vivaient normalement jusqu'au jour où elles reçurent un mauvais sort. » « Leur cœur s'est alors glacé et depuis, elles errent sans but. » « Tous ceux qui croisent leur regard, même un instant, sont transformés en glace ! » termina Azurot. « Il nous faut un plan ! » « J'ai une idée ! » chuchota Aurya. « Azurot, crache de l'eau dès que la fée arrive à notre hauteur ! On a peut-être une chance de réussir ! » « D'accord ! » répondit Azurot. « Je suis prêt ! » La fée des glaces arrivait. Elle s'apprêtait à regarder derrière la fontaine. Azurot cracha de l'eau en direction de la fée. Aurya prononça aussitôt des paroles dans la langue magique des dragons. « Égoua, éri, spécula ! » L'eau se transforma en miroir. La fée y vit alors son reflet et se changea en statue de glace. « Hourra ! » Azurot et ses amis avaient réussi ! La nouvelle se répandit dans tout le royaume. Après avoir félicité les trois dragonneaux, le grand mage leur fit un clin d'œil. « Décidément ! Je vieillis ! J'aurais dû me douter qu'il s'agissait d'une fée des glaces ! Je sais ce qu'il me reste à faire ! » Le grand mage s'enferma dans son laboratoire. Quand il en sortit, il avait réussi à concocter un remède. Wolfure avait retrouvé ses écailles et son gros appétit. Le vieux dragon avait même délivré la fée des glaces du mauvais sort. Une grande cérémonie eut lieu en l'honneur des trois héros. « Je vous félicite ! Au nom de tout le royaume ! » déclara le roi avec solennité. « La brigade de secours est officiellement créée ! » « Que les festivités commencent ! » Les paroles du souverain déclenchèrent un tonnerre d'applaudissements et de jolis teintements de clochettes. « Azurot ! Notre roi souhaite te parler ! » annonça Wolfure. « Suis-moi ! » Azurot fut surpris de voir sa maman. Elle l'attendait en compagnie du roi. « Mon Azurot ! Je suis si fier de toi ! » le félicita-t-elle. Rien ne semblait pouvoir rendre le dragon bleu plus heureux. « Je suis également fier de toi, mon fils ! » dit le roi. « Viens contre moi ! Nous avons tant de choses à nous raconter ! » « Papa ! » interrogea Azurot. « Papa ! » répéta-t-il en lui sautant au cou. Si tu as aimé ma vidéo, abonne-toi ! Et si tu es abonné, n'oublie pas de liker ! « A 스테nech 혹 un roi ». « B fondo ! »